Toujours dans le même objectif qui est d'utiliser des outils théoriques et fondateurs de la sociologie et de l'ethnologie pour comprendre le présent et notamment en utilisant l'épisode de la Covid-19. Pour faire une transition entre les cours précédents et ce cours-là, et pour expliquer aussi le titre de ce cours, j'ai décidé de donner un titre à ce cours. Ce titre s'appelle « Soigner le corps social versus gérer le stock humain ». Je vais faire un petit passage dans l'actualité brûlante de la Covid-19, mais d'abord expliquer le titre. Les mesures qui sont prises pour endiguer la Covid-19 ont des conséquences sociales. C'est-à-dire des choses simplement. Les mesures qui sont prises pour endiguer le Covid-19 ont des conséquences sociales. Or, ces conséquences sociales ne sont pas le but. Elles sont des dommages collatéraux d'une efficacité sanitaire recherchée. D'accord ? C'est relativement simple. Donc, on déploie en fonction d'un diagnostic sanitaire, médical, on déploie un certain nombre de mesures d'ingénierie sociale qui visent essentiellement la limitation des flux, le contrôle des flux humains, la circulation des êtres humains. On obtient un résultat sanitaire, positif, négatif, quel qu'il soit, mais en même temps, il y a des dommages collatéraux. Et ce sont les fruits immédiats de l'ingénierie sociale. Quand on fait de l'ingénierie sociale, il y a des conséquences sociales. Et ces conséquences sociales, imprévues en quelque sorte, peuvent donner une impression extraordinairement brouillante, une forme d'incompréhension, etc. Et qu'il faut expliquer, qu'il faut gratter, qu'il faut clarifier. Une des conséquences sociales les plus inattendues et absurdes, c'est le... Je ne sais pas si on voit déjà, il vous donnait une explication trop détaillée, et c'est par exemple le développement d'un discours complotiste. Je ne sais pas si vous avez entendu la théorie du Quannone, où on ne parle plus d'épidémie, mais de plandémie. Le grand plan des gens qui sont à la fois pédophiles, ultra-capitalistes, complotiers, etc. Vous voyez fleurir sur les réseaux sociaux en France, en Allemagne, aux Etats-Unis, ce type de discours, et qui sont une conséquence sociale, des conséquences sociales, une conséquence secondaire d'effet premier, de cette espèce d'étrange gestion du Covid, qui est difficile à comprendre, pour des raisons que je vais commencer à dessiner maintenant. Alors, la matrice que je vais explorer avec vous, c'est un diagnostic sanitaire, clinique, de l'ingénierie sociale, des résultats sanitaires, et des résultats imprévus, ce sont des conséquences sociales. Pourquoi je vous informe là-dessus ? Parce que, parce que, Émile Durkheim a essayé de construire, en construisant la sociologie, en fondant la discipline sociologique, en tout cas l'école française de sociologie, ce qu'il a voulu faire en cette fin du XIXe siècle, en 1885, à travers les règles de la méthode sociologique, c'est se donner les moyens de connaître la société, de telle sorte qu'on puisse ensuite, en connaissance de cause, la transformer. Et donc, par exemple, avoir des mesures d'ingénierie sociale qui visent, non pas un but sanitaire, mais un but social. Prendre soin de la société, corriger, par exemple, ce qui en elle dysfonctionne, et agir à cette échelle-là, en l'occurrence, pour Émile Durkheim, à la fin du XIXe siècle, essentiellement, un déficit d'intégration, on en parlera tout à l'heure, mais en fait, dès à présent, ce qu'on peut dire, c'est, Durkheim, pense que socialisme et sociologie naissent en même temps, dans le même effroi, dans le même haut le cœur, devant tous les dégâts produits sur la société humaine, par la révolution industrielle. L'extrême misère, les extrêmes inégalités, la mort, la maladie, et puis, la fragmentation du corps social, autour de la fragmentation des rôles, dans la production des sociétés industrielles. On nous dit, on est une société de moins en moins intégrée, de plus en plus performante, mais avec une identité de moins en moins forte, on sacrifie tout, en quelque sorte, à l'efficacité de la production, ça donne une société fragmentée, fragile, peu intégratrice, et dans laquelle il y a beaucoup de souffrance sociale. Et il écrit en 1793, c'est son premier ouvrage publié, c'est là, de la division du travail social, qui est un projet pour la société française, en disant, nous allons réorganiser, nous allons réorganiser le travail, pour produire moins de souffrance sociale, pour produire une société plus cohérente, plus intégrée. désolé pour le podcast, je viens de retourner le micro, c'est d'avoir fait mal aux oreilles, pardon. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on va regarder ces dommages collatéraux ? J'ai fait une petite revue de la presse, cette semaine, et quelques articles m'ont beaucoup intéressé, quelques études m'ont beaucoup intéressé. D'abord, il commence à sortir des études sur les inégalités face à la maladie. Je vous en avais déjà parlé la semaine dernière avec Marx, il en sort d'autres, et le médecin sans frontières a sorti une étude très intéressante. Donc, ils ont regardé dans des différents contextes, en l'occurrence, foyer de travailleurs, centre d'hébergement d'urgence, et des sites de distribution de nourriture, ils ont regardé ces populations, ces types de pauvreté-là, ces types de public, ils ont regardé le niveau de confrontation à la maladie. Donc, ils ont mesuré la séroprévalence. Est-ce que les personnes sont séropositives au COVID-19, ou est-ce qu'elles sont séronégatives au COVID-19 ? Et l'information précise, c'est est-ce que j'ai été confronté au virus ou pas ? Ça ne veut pas dire que je l'ai développé, ça veut dire que j'ai développé des anticorps à la maladie. Voilà. Et la moyenne nationale de séroprévalence, de séropositivité au COVID-19, c'est 1 pour 10. D'accord ? Donc, si je regarde la population, le stock général de la population française, le niveau, c'est 1 pour 10. Maintenant, on va regarder un certain niveau de précarité. On va regarder des gens qui, par exemple, vivent dans des centres d'hébergement d'urgence. Voilà. Alors, selon les centres d'hébergement d'urgence mesurés, on est entre 23 et 62 % de séroprévalence. Donc, pour les gens qui vivent en centres d'accueil d'urgence, ils sont entre 2 et 6 fois plus confrontés au virus. D'accord ? Pour les gens qui viennent manger, qui viennent chercher de la nourriture dans les centres de distribution de nourriture, le chiffre est moins effrayant, c'est entre 18 et 35 % au lieu de 10. C'est presque 2 ou un peu plus de 3 fois plus de confrontation d'exposition à la maladie. Et si on considère les foyers de travailleurs, c'est intéressant, il y a 2 foyers de travailleurs. L'un, la population est touchée à 82 % et l'autre, la population est touchée à, je ne vais pas vous dire de bêtises, 94 %. Voilà. Donc là, par exemple, on prend la population française et la population française en foyers de travailleurs. D'accord ? On a 1 pour 10 dans un cas, 8 fois plus ou 9 fois plus, donc probablement une moyenne de 8,5 fois plus d'exposition à la maladie dans les foyers de travailleurs. Alors évidemment, il y a des tas de raisons qu'on peut mentionner, mais il est très probable que les principales raisons de cette surexposition, mais vraiment supérieures, c'est-à-dire 8 à 9 fois plus, c'est colossal, soient reliées à la promiscuité des conditions de vie dans les foyers de travailleurs. On identifiait... Excusez-moi, est-ce que vous pourriez fermer la fenêtre, s'il vous plaît ? Et de la même manière, là-bas ? Merci beaucoup. On a donc une situation sociale, des conditions sociales, qui surexposent à la maladie. En d'autres termes, il existe des contextes sociaux qui sont des terrains particulièrement favorables à la reproduction du virus, à la contamination des populations. Ce qui, évidemment, face à des chiffres pareils, ouvre la porte à des politiques sanitaires d'une toute autre nature que celles qu'on a connues jusqu'à présent. Si les populations qui vivent dans un tel état de promiscuité sont 9 fois plus touchées, ou 8 fois plus touchées que les autres, ce sont donc des repères, des nids de développement. Il faut donc lutter contre cette promiscuité et offrir des conditions dignes d'habitation à toutes les personnes qui sont dans ces situations-là. Vous voyez bien que cette hypothèse-là n'a pas même été effleurée. À aucun moment, les causes sociales de la diffusion du virus n'ont été envisagées sous cet angle. D'accord ? Bien. Deuxième niveau. Et alors là, c'est là qu'on va commencer à rentrer dans l'incompréhensible. Un groupement d'ONG, et c'est très important que ce soit des organisations, des organisations non-gouvernementales qui travaillent là-dessus, se sont emparés de données de l'INSEE sur la production de la pauvreté par le Covid. En gros, depuis l'apparition du Covid-19, quelle a été l'évolution de la pauvreté définie statistiquement comme étant, pour un foyer, avoir 1063 euros par mois. On va être défini comme pauvre quand on a moins ou jusqu'à 1060 euros par mois. D'accord ? Si on regarde la France de ce point de vue-là, depuis l'épisode Covid, on a un million de personnes de plus dans la pauvreté en France. D'accord ? Mais qu'est-ce qui les a mis dans la pauvreté, ces gens-là ? Est-ce que c'est le virus ? Ben non. Ça ne peut pas être le virus. Un virus, ça ne rend personne pauvre. Ce sont toutes les mesures prises pour se protéger du virus. Et là, je me suis dit, tiens, elles commencent à être un peu paradoxales, contradictoires. On se rend compte que plus on est en situation de précarité, de pauvreté, de promiscuité, plus on est susceptible de développer, de répandre le virus. Et en même temps, les mesures qu'on prend pour se protéger du virus produisent de la pauvreté, donc produisent un facteur accélérateur de la maladie. Ah ! Et mon intention n'est pas du tout de mettre en question la pertinence d'un point de vue sanitaire ou scientifique des mesures qui sont prises ou même d'un point de vue économique. Je ne veux pas rentrer dans l'idée que produire des inégalités, c'est bien ou mauvais pour la population. La question est, on entre dans un type de rationalité qui nie une partie de la réalité, en l'occurrence la réalité sociale, d'une manière normale. Il est absolument normal que la médecine soit indifférente au sujet social, au sujet politique, au sujet économique. Quand vous entrez dans un hôpital public, on ne vous demande pas est-ce que vous avez tel moral, est-ce que vous venez de tel groupe géographique, est-ce que vous êtes auvergnat ou avéronné, est-ce que vous êtes de telle ou telle religion, de tel ou tel parti politique, de tel ou tel général... On vous soigne. Et une politique qui vise la population vise la population. C'est normal. Une fois que c'est traduit en politique publique, qui déploie, suite à un diagnostic sanitaire, une politique de santé, on va avoir des conséquences sociales qui vont rendre finalement l'ensemble assez difficile à lire, assez incompréhensible. Ce, d'autant plus que les politiques sanitaires, qui en fait sont extrêmement simples à comprendre. En gros, c'est les politiques de limitation des flux. On gère le mouvement de la viande humaine vivante. On gère la circulation de la viande humaine vivante. C'est ça qu'on fait. Mais comment on le fait ? On le fait à travers des mesures qui touchent la totalité de la vie sociale dans une société. Reprenez la conférence de presse. À chaque fois que vous cite les documents, ils sont en lien dans les vidéos. Donc c'est très facile pour vous de les retrouver. La conférence de presse Juste avant cette conférence de presse, on a une communiquée d'Elisabeth Borne qui nous dit qu'il faut absolument valoriser le télétravail. Pour ceux qui peuvent, pour les entreprises qui le peuvent, on encourage le télétravail. Commandez des libéraux, on ne vous l'impose pas, mais faites du télétravail si vous pouvez. C'est bien. Ensuite, on nous dit qu'on va fermer les cafés et les barres. Pas les restaurants, parce que les restaurants, ce n'est pas pareil. D'un strict point de vue sanitaire, il y a une vraie différence. C'est rien, quelque chose comme ça. On ferme les cafés et les barres. La vente d'alcool est interdite après 22 heures. Les cérémonies de mariage pourront avoir lieu, mais les fêtes de mariage dans les espaces recevants du public sont interdites. Les soirées étudiantes, ça c'est vous, hein. C'est interdit, parce que c'est un peu bien. Les clubs, les salles de jeux, les salles de danse sont fermées. Vous ne pourrez plus aller en discothèque. Vous ne pouvez même plus organiser des parties, c'est terrible. On ferme les foires, les salons des expositions, les événements, les congrès, etc., les représentations de cirques sous chapiteaux. On instaure des jauges dans les cinémas. Tous les équipements extérieurs, les stades, sont soumis à des jauges, que ce soit pour le sport ou pour le spectacle sportif, si vous voulez bien, ou pour les concerts. enfin, Anne Hidalgo, c'est comme ça qu'elle clôt son intervention, dit qu'elle prendra toutes les mesures utiles pour éviter les licencies. Alors moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de dire, alors, pour gérer les flux humains, pour gérer la circulation du flux humain, et par conséquent, à travers ça, gérer la qualité sanitaire du stock de viande humaine vivante, voyons un peu brutaux dans les termes, pour gérer la qualité du stock humain. On s'attaque, vous êtes là pour le vivre, aux conditions d'éducation, elles sont impactées, on s'attaque à la circulation, au travail, au loisir, au sport, à l'alimentation, tous les domaines de la vie se retrouvent modifiés. D'accord ? Donc c'est la totalité de la vie sociale qui se retrouve impactée dans le cadre d'une gestion des flux. D'accord ? Par conséquent, on a des conséquences, des dommages collatéraux sur la totalité de la vie sociale sans que ces dommages-là aient été pensés. Et on ne les mesure d'ailleurs que très longtemps après, vraiment à postériori. Et revenez sur ce point-là. Quand l'étude de MSF est sortie, sur un petit réseau social où j'ai l'habitude d'aller parce qu'il est libre, orthodompe, on n'a pas à le nommer, je rebalance l'info, donc l'article. Et ce qui m'arrive comme commentaire, tout de suite, c'est bien sûr, évidemment, c'est quoi la surprise que les pauvres soient plus précisément. Puisqu'on le sait, puisqu'on le sait, comment ça se fait qu'on n'a pas commencé par mesurer ça ? Puisqu'on sait que les populations les plus précaires ont une espérance de vie plus courte, sont plus touchées par les maladies, sont plus exposées à ce type d'épidémie. Pourquoi on n'a pas commencé par travailler là-dessus ? Et regardez d'ailleurs plutôt les conséquences de mesures sociales de protection d'un point de vue sanitaire. Par exemple, si j'offre un hébergement de meilleure qualité, quel est l'impact sur la transmission du virus ? Regardez bien comme nous sommes organisés. Et là, on tombe sur un point très très simple et qui n'est absolument pas choquant. Nous avons continué à fonctionner exactement comme d'habitude. Aujourd'hui, du fait de choix démocratiques, du fait de choix électoraux, nous avons une politique libérale à l'œuvre en France. Elle pense que les inégalités sont bonnes tant qu'elles profitent à tous, même aux plus pauvres. Donc on instaure des systèmes qui acceptent les inégalités, qui les prennent pour base et qui ne s'attaquent jamais le front à leur correction. On a continué à fonctionner ainsi. Point. Donc, on a créé plus de pauvreté et des inégalités face à la maladie. Il n'y a rien de chauffant à cela. Enfin si, on peut moralement se choquer selon ses conditions politiques. Mais si on regarde le fonctionnement social, on voit simplement qu'on est sur une pure continuité. Nous avons reproduit exactement les mêmes schémas, les mêmes structures que dans notre fonctionnement social normal, habituel. Bien. Ce qui est intéressant, c'est que ça se fait essentiellement d'une manière inexplicable, injustifiable. comment est-ce qu'on peut affirmer sur la place publique que nous allons plus exposer les pauvres à la maladie parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est quelque chose qui ne peut pas être dit. Et donc, quand on est face à des choses qui ne peuvent pas être dites, des rationalités dont on ne comprend pas l'enchevêtrement, des rationalités à l'œuvre, comme par exemple la rationalité médicale, qu'on ne peut pas totalement expliquer ou qui demandent des niveaux d'objectivation qu'on n'est pas prêt à accepter. On crée un espèce de vide d'explication que le sens commun va immédiatement investir en tentant de produire des théories, notamment des théories du contenu. Nous allons maintenant lentement basculer vers tous les éléments de théorie turquémienne que je veux que vous ayez acquis d'ici la fin du cours. Alors, le texte que je vous avais demandé de lire, c'est Les règles de la méthode sociologique que l'appel publie en 1895 dans l'intention de fonder une science qui soit une forme de biologie du social, une science dure, une science capable de rapporter les faits qu'elle observe à des lois, à des lois naturelles, si on veut bien, une science qui soit capable d'objectiver la réalité sociale et d'expliquer, c'est-à-dire de rapporter à des lois, d'expliquer ce qui est observé selon des rapports de cause à effet, d'une manière purement objective et sans utiliser ce que Durkheim va appeler les pré-notions. Qu'est-ce que c'est que les pré-notions ? C'est toutes les manières de penser qui sont apprises, que nous apprenons et qui deviennent l'arrière-plan de toute notre pensée du monde. Par exemple, il existe un progrès. Par exemple, il existe des sociétés avancées, des sociétés archaïques. par exemple, il existe une cause morale pour les maladies. Par exemple, le crime est le fait d'individus dégénérés génétiquement ou individuellement et c'est un fait individuel. Par exemple, le suicide est une affaire personnelle individuelle et qui relève essentiellement de la psychologie. En gros, tout ce qu'on croit savoir et qu'on n'a pas pris le temps de démontrer rationnellement et objectivement avant de commencer à expliquer la réalité de la vie sociale. Telle ou telle population, c'est des faits néants, n'importe quoi qu'on ne démontre pas et qu'on mobilise collectivement de manière réflexe. Donc Durkheim nous dit d'essayer autant que faire se peut d'éradiquer totalement les pré-notions de réflexion et de regarder la société à travers un objet spécifique qui s'appelle le fait social. Le fait social qu'on doit considérer comme une chose. Qu'est-ce que c'est que les faits sociaux ? Les faits sociaux, ce sont les manières de penser, de sentir et d'agir. On s'est déjà donné la définition au premier cours. Manières de penser, de sentir et d'agir externes à l'individu et qui s'imposent à lui. Manières de penser, par exemple, le virus se promène. Manières d'agir, mettre un masque. Oui, un tout petit commentaire par rapport à mon geste de tout à l'heure là-dessus. J'ai trouvé ça tout à l'heure dans mon casier. J'en sais une ici depuis 2006. Je n'ai jamais rien reçu avec un écusson de la sorbonne. La première chose que je reçois, c'est un masque. Je pense que c'est fait pour nettoyer le tableau. On n'a même pas de carte. À chaque fois qu'il y a des grèves ou des trucs, il faut négocier pendant des plans avec les vigilants parce qu'on est traité comme des moins que rien pour que je serai de cours. Non seulement par le salaire mais par tous les signes de reconnaissance symbolique. Et donc, la première fois que je reçois un truc, c'est pour éviter d'envoyer mes postillons. Et en plus, c'est moche alors que le mien est scandidement coloré. Bref. Parmi les faits sociaux, Durkheim distingue entre les faits sociaux normaux et les faits sociaux pathologiques. Alors, il faut s'extirper de toute approche morale de cette distinction. Un fait social normal, c'est un fait qui est la norme dans un espace tendonné. Si tout le monde, la totalité d'une population met un chapeau jaune le fait social, c'est il y a un chapeau jaune sur la tête de tous les jours. On porte un chapeau jaune comme on sort de chez soi. Le fait social pathologique, c'est un peu plus difficile à comprendre. C'est un fait social qui se présente comme une exception dans l'espace et dans le temps. une exception dans l'espace et dans le temps. Alors, le fait social pathologique peut devenir normal en devenant la norme. de la même manière qu'un fait social pathologique peut devenir pathologique lorsqu'il devient l'exception. Ce que pense Turcaïm à ce endroit-là, c'est la mobilité de la société, le fait qu'elle se transforme perpétuellement. Simplement, d'une société, on va passer à une autre à travers l'accumulation de faits sociaux pathologiques qui, à un moment donné, vont devenir normaux. Donc, on sera passé d'un état social à un autre état social, d'une société à une autre, d'un fonctionnement social à un autre. Ça ne se fait pas de manière brutale, mais simplement, on est face à de l'instituer qui sans cesse se renouvelle et certains faits sociopathologiques sont le signe du surgissement d'une nouvelle forme de société, d'une nouvelle manière dont l'ensemble tient ou alors le signe de l'effondrement de l'ancien. Donc, on est donc en fait avec ce normal et pathologique dans l'idée que la santé d'une société, c'est de réussir à se maintenir telle qu'elle est c'est ce qu'elle vise. Elle vise à se maintenir telle qu'elle est et lorsque ça commence à trembler, alors je vous donne un exemple très simple. Très très vite, le port du masque est devenu un fait social normal, comme vous l'accorderez. En revanche, quand vous observez la tenue de discours complotistes sur le Covid, qui sont vraiment intéressants, cette espèce de mélange entre pédocriminalité, finance internationale et Covid, c'est un mélange qui est intéressant parce que, si vous voulez, aujourd'hui, le mal moral suprême, c'est la pédophilie dans notre société. Ça n'a pas du tout toujours été le cas, ni dans toute la société, particulièrement pas en Occident, mais aujourd'hui, c'est le mal moral suprême. Donc, assez naturellement, qu'est-ce qu'on est allé chercher pour qualifier les êtres cachés qui sont forcément le mal moral suprême, la qualité du mal moral suprême, c'est-à-dire la pédophilie aujourd'hui. Ce fait-là, c'est un fait social pathologique. Ce n'est pas le fruit de gens qui sont délirants. Ce n'est pas non plus des individus qui produisent un discours et une analyse, etc. Ce sont des phénomènes collectifs. À l'intérieur de ces collectifs-là, on produit un discours qui s'impose à tous et qui est étonnamment commun même d'un pays à l'autre. On va attendre le même argumentaire en Allemagne, aux États-Unis et en France. Donc, vous voyez, ça s'impose aux individus, même si certains là-dedans sont des entrepreneurs et se font beaucoup d'argent en spéculant sur la crédulité des gens. Néanmoins, vous voyez qu'il y a une production d'un discours relativement homogène au sein d'un groupe. Néanmoins, il est très minoritaire. Il est plutôt l'exception que la règle dans la société française et notamment parce que ce discours-là implique de ne plus faire confiance aux autorités scientifiques et aux autorités médicales, ce qui est extrêmement difficile pour une grande partie de la population. Donc, qu'est-ce que ça porte ? Ce fait social pathologique-là, il porte en lui la possibilité de passer à un régime radicalement différent de rapport à la raison, de rapport à la croyance. Si vous regardez d'autres sociétés que la société française ou des sociétés traditionnelles ayant existé ou des sociétés futures, ça n'est pas du tout plus absurde du point de vue de la cohésion sociale de croire dans le grand je mille blic de l'espace aux illuminatis reptiliens, juifs, communistes et par ailleurs pédophiles que de croire que dans le fond la maladie est due à un certain nombre de causes matérielles. C'est d'un point de vue de la rationalité, vous pouvez dire l'un est complètement délirant, l'autre est parfaitement rationnel, d'accord ? Mais la qualité d'une socialisation ne se juge pas du tout à sa rationalité. Elle se juge au niveau de bonheur partagé par les gens qui vivent ensemble dans ce couple, si on veut trouver un point de jugement. Au niveau d'harmonie, de cohésion, de développement de violences sociales ou non, d'équilibre, enfin voilà, on pourrait regarder des choses comme ça, de production de pathologies mentales, enfin ça ne se juge pas du tout aux mêmes critères. Ce n'est pas du tout délire, enfin si, ce n'est pas du tout plus mauvais ou meilleur du point de vue de la sociologie qui regarde la qualité de la socialisation. D'accord ? Donc, ce qu'on observe c'est quelque chose qui dans le cadre normal, actuel de la société paraît complètement pathologique mais qui fait signe vers un tout autre type de société qui serait une société dans le fond religieuse, qui serait une société dans laquelle on est plutôt dans la communion autour d'un démontrable et de croyance essentiellement fondée sur la distinction entre le pur et l'impur. Voilà. En gros, si je schématise, c'est ça. Et ça consiste à dire pour l'instant nous subissons l'impureté mais un jour il y aura un grand renversement et ce jour-là le pur vaincra. Donc en fait, on a quelque chose comme un embryon d'une société radicalement différente de celle qui est là. Beaucoup plus intégrée, beaucoup plus intégratrice, beaucoup plus basée sur le partage de sentiments. Nous sommes tous les victimes du même maître. Vous voyez ? Ce n'est pas du tout la société dans laquelle on vit. Et pourtant, ces groupes-là existent. Et pourtant, ce n'est pas, on ne peut pas dire 1% de la population croit à le reste et ne croit pas. Ce n'est pas vrai. En fait, il y a peut-être 1% de la population qui ne croit vraiment et 20 ou 30% des gens qui commencent à se dire « Ah ben oui, mais ce n'est pas complètement délirant de penser comme ça. Ah ben oui, mais quand même. Non, bien sûr, c'est exagéré, mais quand même, moi je pense que... » Donc, vous voyez, c'est un moment où une socialisation perd progressivement de sa légitimité au profit d'une hypothétique société à l'autre. Alors, on a vu ce que c'est qu'un fait social. Débarrasser des prénotions faits sociaux, normales et pathologiques. On doit les considérer comme des choses, c'est-à-dire comme des objets. Enfin, ils sont obligatoires. Il y a quasiment un signe égal pour Émile Durkheim entre social et obligatoire. D'accord ? Un fait social, c'est un fait obligatoire. Il faut l'entendre de deux manières. Obligatoire en ce sens que la société va faire pression sur vous pour que vous restiez normaux. Voilà. Pour que la manière de faire, de sentir et d'agir qui vous êtes externe, vous soit imposée. Alors, les contraintes sont très diverses. Il peut y avoir la police qui va venir vous surveiller, il peut y avoir la police administrative qui va venir contrôler ce que vous faites. Il peut y avoir aussi la norme, la tradition, à quelle agence marie, comment on se marie, quelles sont les règles pour le rite, etc. Il peut y avoir l'efficacité économique. Par exemple, essayer de payer dans une autre monnaie que l'euro, ça va être difficile. mais en fait, ça va à des choses les plus simples, les plus claires, par exemple, je vous imposais la permis de conduire, à des choses beaucoup plus discrètes. Par exemple, comment se parfumer. si vous arrivez, si vous arrivez, si vous arrivez, en sentant le radé-bou, un rendez-vous d'embauche ou le muscle, je ne sais pas moi, par exemple, si vous arrivez avec un CV, avec une lettre sur deux écrite en violet et en jaune fluo, ou même tout simplement en jaune fluo, si vous décidez de parler plus fort que la moyenne ou moins fort que la moyenne, vous allez immédiatement, en sortant de la moyenne, sortir de la socialisation normale et donc minimiser, pardonnez-moi, vos chances objectives de réussite sociale. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, ça c'est le premier sens du mot obligation. Mais il y a un deuxième sens du mot obligation. Le deuxième sens du mot obligation, c'est ça nous oblige. Ça nous oblige récitroquement. Nous sommes tous les uns aux autres obligés. D'accord ? Donc, on porte le masque, tous, c'est une obligation, si on ne le met pas, on va avoir des problèmes, aussi simplement que ça. Premier sens. Mais deuxième sens, en faisant chacun cet effort, nous nous ressemblons et nous nous appartenons les uns aux autres et nous sommes reconnaissants les uns aux autres de faire cet effort pour former cet acte en commun et cette norme. Donc, c'est deux choses à la fois la contrainte et en même temps la reconnaissance qu'on a à l'autre de faire le même mouvement que soi pour former un groupe cohérent et unis et identiques. Bien, on avance. Alors, probablement pour choquer les esprits, les marqués, Émile Durkheim choisit d'illustrer la différence entre fait social normal et fait social pathologique avec la notion de crime. Le crime. Et Émile Durkheim nous dit que le crime n'est pas un fait social pathologique. Le crime n'est jamais une exception. Le crime est un fait social normal. Pourquoi ? Parce que si je prends la méthode Durkheimienne et que donc je considère la totalité de la société et pas chaque individu un par un, donc avec une approche holistique, globale, si je regarde les choses objectivement et pas en fonction du sentiment qui m'anime, je suis obligé de m'apercevoir que ça n'est jamais l'acte lui-même qui est par essence criminel. il y a des actes et ces actes sont qualifiés ou non par un jugement social de criminel. Et donc nous délure quand même dans le fond chaque société invente un registre de crime qui va venir qualifier des actes et les définir comme criminels. Donc le crime c'est d'abord une définition sociale et cette définition est différente dans chaque société. Il n'y a pas d'essence du crime et par conséquent il n'y a pas d'essence du criminel ou de... vous savez qu'il était à une époque mais c'est encore un peu le cas aujourd'hui où on pensait pouvoir par de l'anthropométrie définir qui était un criminel à l'âge de 3 ans en fonction de ses conformations etc. Alors là il nous dit dans le fond vous vous trompez complètement d'objet. La définition du crime c'est pas la divinité qui nous la donne. Chaque société produit une délimitation de ce qui est criminel et de ce qui est légal. Et à l'intérieur de ça il faut distinguer entre ce qui est ce qui relève de la justice administrative et ce qui relève de la justice pénale mais en vous le registre criminel c'est quelque chose qui est défini par la société et une même société évolue dans la définition du crime. et donc ce qui était légal 500 ans, 100 ans, 50 ans, 10 ans auparavant peut devenir criminel et inversement ce qui était criminel peut devenir légal. je citais tout à l'heure la pédophilie si vous regardez les manuels de confession du 15e siècle par exemple en occident vous y trouverez que il y a une gradation des crimes qui est la suivante violer un enfant c'est moins grave que violer une femme mariée qui est moins grave que violer une nonne qui est moins grave que faire l'amour avec un animal ou se masturber. Or, si vous regardez bien cette liste de crimes aujourd'hui c'est juste l'inverse. Le crime le plus grave c'est la pédophilie et ce n'est même pas un crime évidemment que de se masturber ou d'être homosexuel. donc oui je vous ai déjà dit que de n'arriver en retard on ne dit pas bonjour on est comme un souffle de silence et on traverse l'espace. Mais retenez ça simplement. Selon Émile Durkheim le crime a une fonction sociale ou découle plus exactement d'une fonction sociale. Toute société qui se fende délimite ce qui est autorisé et ce qui est interdit nous sommes ceux qui faisons cela nous sommes ceux qui ne faisons pas cela dès lors ce faisant elle délimite ce qui est criminel et ce qui est légal. vous voyez les précautions qui sont prises pour véritablement produire une connaissance de la société qui s'arrache au jugement moral dominant aux prénotions aux manières dont nous avons l'habitude de penser ce que nous avons sous les yeux. et ces choses-là évoluent changent bougent mais d'abord très lentement et la première chose qu'on qu'on ressent quand on tâche de s'arracher à une manière de penser commune c'est la vengeance de la société qui n'est pas une vengeance intentionnelle c'est simplement la puissance de la norme qui s'applique à cet endroit-là. Alors on pourrait en prendre autant d'exemples qu'il y a d'évolutions sociales. par exemple la revendication des droits de l'homme suivie par la revendication des femmes d'être des citoyens comme les autres suivie par la revendication des personnes homosexuelles d'avoir les droits comme les autres etc. à chaque fois qu'un groupe s'érive en disant la classification que je subis est injuste et j'en réclame une autre je suis bafoué dans ma dignité vous voyez que le premier réflexe de la société c'est de produire et de maintenir les violences qu'elle impose à ce groupe. Mais même sur des exemples beaucoup plus banins se diffusent des manières de penser des choses qui contiennent des violences sociales extraordinaires des violences symboliques pour reprendre un terme bourduzien qu'il est difficile de percevoir. aujourd'hui dans les médias vous allez entendre beaucoup parler si vous écoutez France Info par exemple d'une affaire qui a lieu à Herblay et dans laquelle deux policiers en civil ont été très violemment agressés par trois personnes j'en sais pas plus qui se promenaient à Herblay qui ont en quelque sorte contrôlé leur identité ils ont demandé les cartes de policiers pour vérifier que c'était bien des policiers puis ils les ont tabassés puis ils leur ont tiré dessus avec leurs armes de service. Je crois que j'ai réussi à peu près à raconter l'histoire de manière neutre. Dans les médias ce qu'on entend aujourd'hui c'est ces gens là ont été massacrés. le terme de tabassage est trop faible le ministre est ensuite c'est repris comme un élément de langage par les différents médias on parle de massacre. Bien. Je ne veux pas me prononcer sur l'opportunité ou non d'utiliser de telles métaphores de tels termes de tels adjectifs pour décrire ces violences extrêmes déjà c'est un adjectif de trop ces violences perpétrées contre demandent de la force de l'ordre. Mais je vous prie de remarquer la chose suivante lorsque sont constatées des violences de la part des forces de l'ordre qui produisent par exemple le décès des personnes je vous prie de remarquer à quel point les termes ne sont pas les mêmes. Par exemple aujourd'hui je crois que c'est le parquet a décidé de continuer vous savez cette affaire du jeune Théo qui avait été sodomisé avec une matraque et qui en a gardé des séquelles à vie on a décidé qu'on allait rappeler quand même les policiers pour un examen mais que le terme de viol n'était pas approprié on n'a pas parlé de l'anus massacré de ce jeune homme vous voyez comme et alors quand on a la famille d'Adama qui se mobilise ou d'autres personnes qui sont je ne mets pas du tout en équivalence les choses c'est pas ça la question mais à mort d'homme ou à risque de mort d'homme et à violence niveau de violence équivalente les choix de termes qui sont utilisés pour qualifier la chose en font soit des crimes abominables soit des bavures policières et si vous mettez en tête de parler à ce propos là non pas de massacre mais de bavure citoyenne ou de bavure populaire vous voyez attendez un instant vous allez immédiatement choquer le sens commun et probablement déclencher contre vous les représailles que ce soit des représailles légales ou que ce soit tout simplement le blâme des gens qui sont autour de vous et qui diront mais ça n'a pas de sens c'est ridicule pourquoi tu utilises des termes pareils vous voyez donc que d'abord ça n'est pas le geste qui est criminel mais sa qualification il n'y a pas de geste qui soit tout simplement purement criminel mais c'est la manière dont on le qualifie qui va le faire devenir criminel d'un côté que le même geste à l'intérieur d'une même société peut être considéré comme criminel ou légal et enfin que dans le temps c'est ce qu'on a vu avec l'exemple de la pédophilie cette classification peut changer radicalement et donc je vous donne la parole dans un instant ce que Durkheim constate à cet endroit là c'est le crime et c'est valable à plusieurs niveaux le crime est une production sociale c'est une production sociale en tant que la catégorie est produite ainsi d'abord nous produisons la qualification collectivement ensuite parce que cette catégorie est mobilisée pour définir ainsi ou pour qualifier des actes et enfin parce que tel ou tel type de société produit tel ou tel type de crime et les relations de cause à effet de ce type de c'est difficile c'est difficile excusez-moi c'est notre tour à côté pardon elle me dit tu chutes je me mets en colère ou pas c'est parce que c'est elle oui oui vous avez rendu le spectacle un peu de diversion non mais moi j'ai vu des cours avec des fenêtres qui passaient par l'extérieur des cours avec des gens qui portaient des morceaux de plafond parce qu'on enlevait la miante pendant les cours donc je ne vais pas me laisser énerver par si si c'est un con non d'allemand d'allemand c'est là on entend vraiment la veine c'est quelqu'un qui peut encore vraiment là non c'est pas possible oui je donne un pour à côté et là en plus il est retransmis par internet c'est vraiment c'est trop fort il faut baisser merci à la elle ne passe rien c'est qu'elle a mais la musique est plus fort que non ça ne va pas dire que j'entends ça va se finir ouais ça ne va pas dire c'est moi qui suis intervenu dans son cours mais c'est quand la quand la stupidité ou l'insouciance l'inconscience le manque de sérieux viennent des étudiants et des étudiantes c'est notre devoir d'essayer d'y remédier quand la débilité vient d'un collègue autant qu'on puisse appeler ça une collègue ce qui est loin d'être évident c'est douloureux c'est douloureux et pour garder un petit peu de contenance et ne pas basculer dans une action violente on a une maîtrise de ses nerfs qui est coûteuse et qui est en train maintenant de perturber notre peau un tout petit peu en tout cas pas assez pour ne pas me déranger bordez la queue de compachy parce qu'elle espèce de broutille ça fait déjà un peu bien alors nous revenons à nos histoires une fois qu'on a vu normal pathologique on va passer à un couple de notions un couple de groupes si vous voulez bien intégration régulation d'une part solidarité organique solidarité mécanique d'autre part Durkheim en étudiant les sociétés et notamment la société française mais aussi en la comparant à différentes régions et à la société européenne aperçoit une compréhension possible une compréhension possible une explication possible de l'évolution des sociétés à partir de deux dynamiques en gros il y aurait deux dynamiques qui principalement formeraient le social je me rappelle à l'instant que vous aviez levé la main et je vous promets de vous donner la parole ouf ces deux dynamiques sont la production de règles la régulation d'un côté et la production d'identité d'appartenance de l'autre c'est à dire la dynamique d'intégration donc deux mouvements la production d'intégration et la production de règles ce ne sont pas exactement des mouvements qu'on pourrait décrire comme parallèles en fait ils sont quasiment opposés en ce sens que l'intégration c'est de la production d'identité c'est le fait que nous sommes de plus en plus semblables les uns aux autres par identité j'entends quasiment identique d'accord et que la production de règles sanctionne une société de plus en plus complexe de plus en plus diversifiée dans laquelle les positions sociales les rôles les fonctions sont de plus en plus divers et dans laquelle en fait la règle vient organiser un fonctionnement une interdépendance entre des êtres de plus en plus dissemblants vous voyez donc la société va séparer diviser on pourrait presque rapprocher ça à une autre catégorie socialisation communalisation mais ça ne serait pas le cœur du cours là donc pour Durkheim on a cette dynamique de production de règles de hiérarchie de différence de fonctionnement de règlement donc dynamique de régulation et dynamique d'intégration c'est à dire de production d'identité alors à travers l'identité il faut voir aussi la production d'appartenance de sentiments d'appartenance de signes de reconnaissance réciproque on n'arrête pas de créer des symboles des lieux des choses dans lesquelles on retrouve notre similarité et notre appartenance à un même ensemble au fait que nous nous reconnaissons réciproquement comme appartenant à ce même ensemble au fait que nous partageons autour de cette identité d'accord c'est toute l'activité de production de symboles par exemple symbole étant un signe de reconnaissance réciproque alors de ces deux processus découlent deux types de solidarité c'est à dire deux principes d'agrégation de maintien ensemble des individus qui forment le groupe social la solidarité organique et la solidarité mécanique la solidarité organique c'est la solidarité qu'on retrouve à l'intérieur d'un corps entre des organes différents c'est pour ça qu'on dit organique donc c'est la solidarité qui lie des êtres interdépendants par exemple le foie ce n'est pas le coeur qui n'est pas le cerveau qui n'est pas le pancréas qui n'est pas la cheville mais tous ces morceaux du corps ont besoin les uns des autres pour fonctionner si vous enlevez les poumons le cerveau meurt donc c'est la solidarité qui vient du fait de dépendre les uns des autres voilà et par exemple c'est le fait pour des personnes qui ont besoin d'être soignées de ne rien savoir de la médecine et de se reposer sur des gens qui soignent et simultanément pour des gens qui soignent d'être dans une situation dans laquelle ils ont une espèce de monopole de la connaissance et s'ils arrêtent d'agir les gens ne peuvent plus soigner et meurent par exemple ou souffrent voilà ce que peut donner par exemple une situation mais au nom de quoi je ferai ce travail de soignant ça c'est l'intégration qui va pouvoir me le dire s'il y a une intégration s'il y a dans la société une dynamique de production de sens qui non seulement nous rendent semblables les uns aux autres mais encore capables à travers des processus de reconnaissance réciproques de nous aimer de nous appartenir voilà un autre modèle consisterait à dire et bien il n'y a aucune bonne raison relative à l'intégration qui pousserait des soignants à faire le travail par conséquent on va simplement les intéresser financièrement ça fait mal mais c'est la réalité or donc deux processus intégration régulation qui correspondent à deux types de solidarité solidarité mécanique et solidarité organique c'est l'évolution de ces solidarités et l'évolution de ces deux dynamiques qui produiront par exemple les différents types de suicides identifiés par Durkheim c'est par ailleurs sur ce type de levier que Durkheim se propose d'agir dans un contexte d'ingénierie sociale par exemple je vous parlais ici de la division du travail social dans de la division du travail social qu'est-ce que Durkheim nous dit la société industrielle a produit un surplus de régulation un surplus de division du travail social un surplus de excusez-moi c'est complètement ma propre un surplus d'atomisation on pourrait dire des rôles sociaux donc une société de plus en plus divisée de plus en plus hiérarchisée de plus en plus divisée au nom d'une efficacité dans l'action avec de plus en plus de règles de règlements etc. mais qui finalement font très peu de sens pour les individus et puis un énorme déficit d'intégration on ne sait plus assez pourquoi est-ce qu'on est semblable on ne sait plus assez pourquoi est-ce que on s'appartient les uns aux autres et donc on a une société qui produit beaucoup de souffrance sociale et qui par ailleurs est extrêmement friable fragmentable explosif dans un sens donc la réforme à faire c'est de réintroduire de l'intégration dans l'organisation du travail et les mesures qui sont proposées par Durkheim c'est de réintroduire des corporations vous savez ce que c'est les corporations ? alors c'est quoi ? par exemple qu'est-ce que c'était au Moyen-Âge ? c'est les européens qui sont mis de la protection au sein d'un genre de métier alors pour compléter ce que vous dites ce sont des formes d'organisation un peu plus anciennes d'ailleurs que le Moyen-Âge on en retrouve dès l'antiquité romaine et ce sont des groupes professionnels qui autour d'une pratique par exemple souffrir du verre faire du vin faire des draps faire des peintures de draps qui autour d'une pratique organisent plusieurs choses d'abord le fait de contrôler quelles sont les règles du métier les règles de l'art contrôler l'embauche et la qualification des personnes contrôler aussi très souvent le territoire dans lequel est écoulée la marchandise produite ou sont déployées les savoir-faire déployés en disant nous voulons l'exclusivité par exemple de la production de draps ou de teinture ou du travail du cuir sur cette zone-là et donc en fait durant le Moyen-Âge c'est essentiellement à l'échelle municipale qu'on voit se développer des corporations même s'il en existe à l'échelle plus importante alors ça paraît anecdotique comme ça de dire il faut plus de corporations mais en fait c'est extrêmement important qu'est-ce que Durkheim nous dit ? il nous dit voilà d'abord on va sortir d'un modèle de compétition de tous contre tous quand on rentre dans une profession on intègre un corps qui devient votre seconde famille les corporations avaient des communautés de culte des communautés de banquets des communautés de fêtes souvent on a dit c'est dans le même coin on a tous été formés aux mêmes règles ça c'est une chose deuxièmement on n'entre pas dans un marché d'école concurrente on entre dans la corporation mais la corporation par ailleurs elle implique de sortir du marché concurrentiel c'est moi qui définis les règles du métier et par conséquent qui définis ce qui va être vendu ici et par exemple dire je sais pas on va faire une corporation en France des producteurs de tissus ça consisterait à donner à un groupe professionnel le droit d'édicter les règles de production du tissu et il pourrait tout à fait dire immédiatement nous ne vendrons du tissu que produit en France par exemple selon tel et tel et tel critère de qualité etc etc c'est en fait dire la première efficacité d'une organisation professionnelle ça demande pas être une efficacité économique ça doit être une efficacité sociale redonner au lieu où l'on travaille la capacité de produire de l'identité et une forme d'harmonie sociale et tout ça s'inscrit par ailleurs dans une pensée sociale qu'on pouvait quasiment dire socialiste en tout cas qui est mutualiste coopérativiste associationniste dans ce sens là Durkheim s'inscrit très clairement là-dedans c'est vraiment l'idée de réagencer le processus de socialisation et les rapports entre les solidarités organiques et mécaniques en touchant quelque chose à l'organisation du travail et en disant dans le fond on ne va pas balancer des atomes économiques dans une grande guerre de concurrence on va essayer de réintroduire dans l'organisation du travail une dynamique familiale d'accord maintenant que j'ai donné cet exemple et en fait quasiment pour conclure parce qu'hélas c'est comme ça est-ce que j'ai besoin d'aller faire des schémas au tableau on verra ensemble soit la séance prochaine soit dans deux séances comment est-ce que l'équilibre entre intégration et régulation est à l'origine des différents types de suicides et en un sens aussi des différents types de sociétés de manière de penser dans les sociétés en étudiant l'ouvrage de Durkheim qui s'appelle Le suicide pourquoi pas en allant voir les théories de Marie Douglas là aujourd'hui je n'ai pas le temps dans ce cours là c'est dommage parce que je l'ai fait au cours prochain en revanche ce qu'on peut d'ores et déjà se dire c'est comment est-ce qu'on pourrait utiliser ces termes là intégration régulation pour produire une lecture sur la socialisation en France après ou pendant l'épisode Covid-19 en gros je vous dis la chose suivante Durkheim à partir de tous ces points là a élaboré une méthode pour se procurer une connaissance de la société de ce qui tient la société de ce qui au contraire peut la disloquer telle qu'elle permette d'agir sur la société et non pas simplement d'avoir des faire des dommages collatéraux sur la socialisation voilà si on interroge quelqu'un qui m'en se dit tiens qu'est-ce qu'on est en train de produire vous êtes français je pense absolument oui normalement si on a des problèmes avec des collègues on ne fait pas ça là devant les étudiants là on peut vous vous rendez compte que vous avez interrompu mon cours avec votre musique oui mais là vous êtes en train de réinterrompre mon cours vous pouvez me demander oui oui ça c'est une autre façon de parler entre des collègues oui oui mais je sais moi je suis en France on apprend de manière comme dans les autres pays oui c'est vrai on est très mal avec le chez nous je vous remercie c'est ça mais je vous souhaite je vous souhaite beaucoup de chance avec votre de l'étoile avec moi c'est plus je vais être fait pardonnez-moi 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 je dis pardon mais il est mieux leur langue il est mieux c'est quelle langue c'est de l'almane ah non c'est une chose peut-être que dans des universités plus riches et mieux dotées en Allemagne il y a des salles mieux isolées non et la prochaine fois j'entrerai en disant la siste guenour enfin non puis c'est marrant cette espèce d'argumentaire et que vous êtes français je pense c'est rigolo mais en fait je suis canadien et français et je t'emmerde mais enfin allez ça suffit d'avoir perdu tellement de temps avec cette histoire là d'ailleurs pour la peine je vais encore un peu plus rogner sur la de toute façon on a jusqu'à 16h25 n'est-ce pas bien donc voilà interrogeons-nous sur puis tu seras sur youtube interrogeons-nous sur la manière dont les mesures prises à l'occasion de la Covid-19 ont pu intervenir sur ces processus d'intégration et de régulation d'accord alors à votre avis est-ce que le Covid a produit plus d'identité je laisse le sens ouvert exprès ça va nous permettre de distinguer différentes choses vous avez raison de poser la question leur d'identité dans le sens de revendication leur d'identité dans le sens de revendication revendication c'est-à-dire dites-moi parce que du coup il y a plein de de groupes sociaux qui se sont qui ont un crise sanitaire ont commencé à revendiquer les choses que ce soit les médecins que ce soit les sociétés de travail que ce soit aussi les travailleurs ou encore les 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 tous les sociales alors si je comprends bien vous dites le contraire en fait vous dites ça a créé des effets de regroupement autour de situations spécifiques de petits groupes genre très pauvres très exposés ou syndiqués ou ceci ou cela ou dans telle situation professionnelle et donc dans le fond si on considère l'ensemble du corps social français ça a produit de la division chacun se regroupant autour de son petit groupe d'appartenance pourquoi pas mais si vous prenez le mot identique identité comme quand on est semblable et quand on est identique de fait l'épisode de la Covid-19 a produit un certain nombre de manière d'agir extraordinairement homogène par exemple nous portons tous le masque maintenant nous portons tous le masque pas au même moment selon les endroits dans différentes villes en France on ne le porte pas mais ça c'est à des échelons qui sont différents et puis par ailleurs nous ne sommes pas du tout impactés de la même manière selon la classe sociale qu'on peut avoir le lieu où on habite le niveau de richesse de la zone où on habite sa propre richesse personnelle etc. donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes ça a produit du commun mais dans certaines mesures il ne faut pas les négliger c'est à dire quand même collectivement nous avons engagé un changement de culture un niveau de soumission et d'acceptation on pourrait dire de la consigne sanitaire collective qui d'une certaine manière rend tous les citoyens français un peu plus semblables dans ce qu'ils sont prêts à accepter pour des raisons et d'autres à se soumettre à cette contrainte quand bien même ils y seraient opposés dans l'espace public ils s'y soumettent ultra majoritairement est-ce que vous avez d'autres aperçus comme ça de création au niveau d'identité est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans lequel nous pourrions dire face au Covid nous sommes ceux qui avons réagi comme ça en fait c'est même plutôt le contraire on passe son temps à dire pourquoi nous n'avons pas réagi comme les autres les allemands c'est super mieux les italiens on aurait dû faire pareil et c'est plutôt ça qu'on a ressenti c'est à dire qu'il n'y a pas de fierté d'une voix française de la lutte contre le Covid c'est même plutôt le contraire on est en train de se rendre compte qu'on est en retard sur tout il y a Raoult un peu le Messin à Marseille il a à peu près proposé ça et alors d'un seul coup ça a eu une aspiration de popularité énorme parce qu'ils se disaient tous tiens enfin on va pouvoir s'identifier avec quelqu'un en plus il a un positionnement comme ça du bagou un peu contre l'institution contre c'est sûrement un incorruptible il ressemble un peu Astérix youpi pour Raoult et effectivement il y a eu une espèce de popularité relativisée quand même mais ce qui m'a intéressé au niveau de Raoult c'est marrant d'ailleurs parce que en français si on prend de l'homophonie Raoult c'est un bordel qu'est-ce que c'est que ce Raoult ça veut dire c'est quoi ce bordel c'est un bordel sonore ce qui m'a vraiment impressionné c'est la manière dont il a proposé ou déclenché c'est une forme de pédagogie tout à fait intéressante moi dans mon quartier j'écoute les conversations en me promenant etc méfiez-vous des sociologues des anthropologues ça fait tout le temps ça ça écoute tout le temps et les gens de tous les milieux sociaux bien que soit leur capitale culturelle discutaient très librement ils ne se sentaient pas honteux d'en parler très librement de la Covid et avec un niveau de détail de connaissance des termes médicaux etc qui était vraiment impressionnant ça c'était vous prenez des ouvriers manœuvres en bâtiment en train de manger d'un sandwich au même endroit qu'au moins exprès parce que c'est l'endroit le plus ombragé le plus agréable c'était encore l'été dans le quartier et on va au même kebab que ce soit au même endroit ils en parlaient comme des docteurs en médecine c'était vraiment très impressionnant la manière dont ce débat relativement violent a amené une forte popularisation de termes extrêmement techniques pour considérer quelque chose ce qui est à la fois intéressant et dangereux c'est intéressant parce que ça habilite la plupart des gens à être le moins manipulables possible à leur niveau de connaissance simultanément c'est dangereux dans ce sens que ce sont des demi-connaissances ce sont des demi-connaissances et par conséquent ils vont s'engager dans des débats dans lesquels ils ne pourront tenir qu'une position de spectateur n'ayant jamais à leur disposition la possibilité de prouver une affirmation par eux-mêmes contrairement à Raoult qui lui est si pour prendre un argument va pouvoir aller chercher faire le travail et revenir en disant ah ben là c'est moi qui ai raison ou pardon c'est moi qui avais tort etc contrairement à une discussion politique sur la débitimité de la répartition des biens des statuts etc des dignités où là n'importe qui peut avoir jusqu'au bout l'argument le plus fort en disant c'est ma conviction et c'est mes valeurs donc dans un débat scientifique les convictions la valeur la morale elles n'ont aucune place aucune place bien et l'opinion évidemment encore moins alors en revanche en ce qui concerne la production de règles à votre avis est-ce que la Covid-19 a été un processus efficace oui oui on peut dire qu'on a produit de la règle on a produit énormément sur tous les pans de la vie sociale et des règles qui ne se sont jamais souciées de produire simultanément de l'identité et de dire nous sommes fiers parce que nous avons ces règles-là quand vous prenez des règles religieuses par exemple vous voyez bien qu'immédiatement avec la règle il y a de l'identité qui se produit nous sommes ceux qui respectons ça ce faisant évidemment nous nous respectons un peu plus et nous nous aimons un peu plus ceux qui sont capables de respecter ça nous sommes un peu plus purs un peu plus bons ça nous amènera au paradis enfin ceci cela donc immédiatement la règle est accompagnée d'intégration là ici c'est de la règle qui est sanitaire c'est tout et c'est probablement en ce sens que si on met en abscisse et en ordonnée intégration-régulation on a fait un parcours vers une société beaucoup plus régulée et un peu moins intégrée donc avec de plus en plus de règles mais qui ont de moins en moins de sens d'accord c'est quelque chose qui fait sens pour vous ou je recommence ? et ça c'est une continuation de ce qui est déjà avant très exactement et de la même manière vous pourriez juger comme une forme pure de continuité sociale tout ce que je vous ai raconté au début si la société française a produit une prise en charge de la maladie qui a créé plus de pauvreté qui a plus touché les pauvres que les riches etc. etc. qui n'a pas corrigé ces traits-là c'est simplement une pure continuité et ce qui est intéressant c'est que économiquement parlant et dans le débat traditionnel français ces positions sont complètement justifiables dans certaines écoles de sciences politiques de commerce ou d'administration on apprend des formules même en jouant les débats contradictoires en relations pro moi on m'a appris que dans le fond une position tout à fait admissible en économie était de reconnaître que dans le cadre de l'optimum de Pareto jusqu'à ce niveau-là ou alors avec John Rawls aussi se démarrant dans Justice Asperness et le voil d'ignorance bref que dans le fond on peut défendre l'idée selon laquelle les inégalités économiques sont bonnes tant qu'elles permettent aux plus pauvres de s'enrichir donc il faut permettre même la croissance des inégalités tant que c'est ce qui n'est fini l'optimum de Pareto tant que le plus pauvre s'enrichit à la croissance des inégalités d'accord tandis que d'autres positions politiques vont dire le contraire pour l'instant suite à des élections je ne sais pas si c'est une démocratie complète enfin suite à un exercice de démocratie électorale nous avons à la tête de l'État les représentants d'une doctrine politique qui affirme qu'effectivement la production d'inégalités n'est pas forcément souhaitable mais qu'elle est bonne tant qu'elle permet aux plus pauvres de s'enrichir et qu'elle emporte la société dans une dynamique de production de richesse qui est vue comme étant l'alpha et l'oméga de la santé du pays très bien donc nous produisons de l'inégalité point une maladie survient nous la diffusons nous la faisons nous la fabriquons littéralement exactement sur le même modèle et même si le temps passe je me permets d'y revenir d'un mot il n'est pas du tout anecdotique que des études aussi simples aussi élémentaires aussi bêtes mais bêtes bêtes au sens que les résultats sont archi prévisibles que celles que je vous ai présentées au début ne sortent que maintenant il n'y a pas du tout d'idées de complot etc c'est ça la question c'est simplement que ça ne nous intéresse pas ça ne nous intéresse pas collectivement nous produisons une société dans laquelle dans les médias importants ces études là ne sortent qu'au bout de neuf mois d'épidémie là où n'importe quel sociologue ou sociologue de la santé aurait pu vous dire dès le départ écoutez le niveau de revenu impacte l'espérance de vie on le sait les populations les plus pauvres qui vivent le plus dans la promiscuité avec des conditions d'hygiène les plus faibles moins d'accès à la prévention le moins d'accès aux soins évidemment sont plus touchés par les épidémies et tel et tel et tel type d'épidémies donc en fait on sait déjà que ces situations de pauvreté vont être des clusters formidables on le sait déjà on le sait déjà démontrons-le une fois que c'est démontré agissant sur ces causes c'est quelque chose qui ne nous a pas intéressé pendant neuf mois pour moi c'est extraordinairement significatif maintenant vous m'avez posé une question il fallait que j'y revienne ah non on a pris la minute c'est bon ? c'est pas mal mais si vous m'avez dit est-ce qu'on pourrait revenir sur les conditions de cours de cours ? voilà c'est ça donc je vous ai demandé de me rappeler les choses comme je vous ai vu héroïquement lutter tout court presque avec succès d'ailleurs mais je accède à votre demande encore un instant encore un instant s'il vous plaît pardon qu'est-ce que vous vouliez ça va ? ah bah non du coup vous avez expliqué au début comment se passait au niveau de la semaine d'alternance si vous faisiez les meilleurs cours toutes les semaines ou si vous faisiez une idée radiologique ok donc c'est bon j'ai déjà répondu à ça vous savez je me mets des post-it dans la tête et puis à un moment donné ça sort dernière chose est-ce que vous avez tous eu accès à la chaîne ou est-ce que maintenant vous savez comment le faire ? non vous savez pas comment le faire ? oui je les ai marqués jusqu'à là voilà et dans un souci démocratique dernière question est-ce que vraiment il y en a que ça gêne et qui voudrait que on fasse deux fois de suite les mêmes cours d'accord on teste comme ça et puis on améliorera en cours de route bien sur ce je vous remercie laissez la place aux autres c'est leur tour c'est leur tour Non, mais elle est à rechercher d'avoir interrompu son cours, qu'on interrompe son cours. Je voulais vous dire que par la fois, la vidéo, qu'on a demandé de faire pour essayer de pas intervenir pendant les cours, au niveau du sujet qu'on veut choisir, je vais voir si le sujet est le plus beau, c'est est-ce que le début, ça permet de s'enfermer les outils et les outils de l'envie à plus de 2 ans ? Je sais, vous avez déjà abordé légèrement ce sujet en cours, mais moi j'aimerais bien vous parler de ça si possible. Si j'y arrive, je sais que c'est un peu d'entendement, il y a des choses dessus. Je vais vous parler de la dernière dernière dernière, c'est énorme. Si j'en ai fait le travail, je voulais voir si je pouvais prendre ce sujet-là. C'est très intéressant cette histoire de premier cordée, premier cordée dans la Vépa de Colette, Je crois qu'il y a plusieurs faits sociaux là-bas. Les applaudissements, c'est très clairement un fait social. Les applaudissements ? Oui. Les applaudissements sont très limités dans le temps. Et les applaudissements sont moins connus, mais qui n'en forment pas moins des faits sociaux. Quel contenu on a mis dans ces applaudissements ? Quel sens sont les applaudissements ? Et comment ça a été reçu ? Donc il faudrait mieux que je me sens sur la vidéo. Je pense qu'il se concerne dans le milieu médical, c'est plutôt l'inverse. Les gens étaient ulcérés par les applaudissements. C'est mitigé. Essentiellement, ce que j'ai vu, c'est des réactions. Mais ces connards ne viendront jamais nous aider dans le milieu. Ils sont gentils, ils applaudissent parce qu'on est content, mais s'il n'y avait pas eu ça, ils seraient encore en train de faire en arrière. Je ne vais pas vous cacher. Je vais vous commencer à en venir, mais j'ai surpris. Vous avez le volet que vous l'arrêtez. Non, on ne le fait pas. Parce que moi, j'habite dans mon petit village et ça ne s'est jamais vrai. Oui, oui, voilà. Alors ça, ce sont des faits sociaux. Ensuite, vous avez des faits. Vous n'avez pas eu moyen de l'approfondir, ou de l'enfermer les signes existants. Par exemple, la préviance de cette manière de penser, que les métiers de la justice ne sont pas les mieux rémunérés. Il y a eu une apparition fugace dans les médias. Mais j'ai l'impression que ça a disparu. Oui, parce que je ne parle pas non plus que du corps médical, c'est ce que je n'ai plus. Après, il y a aussi tout ce qui est... Oui, c'est ça en fait. Et par ailleurs, ça encore, ce sont des jugements sociaux. Par exemple, il paraît rationnel de dire aujourd'hui que il faut des soignants, il faut des électriciens négatifs, il faut de l'eau et il faut des livreurs pour la bouffe. À l'arrière, pourquoi pas des éculteurs ? On ne sait plus très bien qu'il y a des joues dans la production de bouffe. Excellent. Mais, imaginons qu'on soit une société très religieuse. On pourrait imaginer que les êtres les plus exceptionnellement indispensables ce soient les frères. Et que... Imaginez qu'on soit une société... Ce n'est pas qu'à tard, dans l'époque, dans l'ensemble, il fallait tous mourir et surtout pas se reproduire, mais on n'avait pas fait. À cet endroit-là, des électriciens... Imaginez qu'on soit une société religieuse qui est complètement convaincue par protestante d'imbécile et d'un soir-là, parce que j'ai l'impression que je pense à l'heure, mais je suis... Là, on est entre deux coups. Et quand même, on décide de se soigner, enfin, un régime, on s'est agréé, on devient anorexique, on bouffe plus, tout est déboutant, il faut se purifier, on ne branche pas. Les gens les plus importants sont les gens qui colportent la chance de bouffe de la nécessité. Donc, je caricature un peu. Ou alors, imaginez qu'on soit une société, on inculque le Covid vient des hôpitaux, et que donc il ne faut que des natures mentales ou des ménétiseurs. Bref, la définition du besoin est sociale. Une société peut vouloir mourir, peut vouloir sacrifier. Donc, en fait, il y a eu une mode, on venait de se dire ça, et je suis persuadé qu'encore aujourd'hui, les dominations sociales sont suffisamment importantes pour que les gens continuent dans leur corps intérieur à penser qu'il y a des gens qui sont capables de savoir ce qui est sérieux et ce qu'il y a d'autres noms, et que ces gens-là sont les noms les plus importants. Ce qui fait que, quand Emmanuel Macron va dans la baleine d'Arroyat, il y a des gens qui tournent en larmes devant lui en disant mais sauvez-vous, ce qui parle, il n'y a rien pour eux. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Ça tronche, mais ce sont des électriciens, des casiers, des gens du téléphone, des ingénieurs, parce que c'est eux qui vont le faire. Et il n'a rien. Bref. Quant à déclencher de l'argent, la réalité, c'est le contraire qui est vrai. Il n'a déclenché plus de 100 millions sur le milliard, alors que c'est lui qui est aux manettes. En fait, il a empêché l'argent de sortir. Si on parle de solidarité nationale, qu'il se déclenche. Donc, et moi, je ne lui en ai pas. Pour ça, naturellement, il fait ce qu'on a élu. C'est tout à fait naturellement, mais vous voyez la croyance à l'œuvre, en voyant la nécessité au même temps. Donc, vous pourriez travailler dessus. Ça me paraîtrait très difficile, dans ce sens que c'est vraiment spéculatif. D'accord. Mais en revanche, travailler sur, à partir de témoignages existants, je ne pense pas que vous avez le temps de donner une enquête, mais peut-être quelques autres. sur les soignants. Comment les soignants ont vécu ça, cette manière de penser sur ça ? Chez les soignants, ça ferait très longtemps. D'accord. Je vais essayer de creuser ce côté-là. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. C'est par vidéo ou par écrit ? C'est comme vous voulez. Par vidéo, je trouve ça. Ok. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Pas de rien. C'est toutes les semaines pour vos mesures ? Oui. Parce que j'ai écrit des A sur moi. Non, c'est toutes les semaines, mais en alternance ou pas ou B. Donc, vous venez une semaine sur deux. Donc, je n'étais pas absent, si je ne suis pas venu la semaine dernière, c'est que je pense que c'était la semaine B que je suis au A. Non, parce que ça vient de commencer. C'est seulement cette semaine qu'on commence à alterner. Donc, j'étais absent. Donc, vous étiez absent. Mais en même temps, on n'a pas fait l'appel. Vous étiez pas absent. Et on a parlé de Marx ? On a parlé de Marx, mais la vidéo est accessible. Il y a lieu du haut. Ok, super. Voilà. Pour chercher mon tapé sale. J'ai noté ce que vous avez donné au début. Oui, c'est bien. Du coup, je viens d'embarquer sur une une heure en avance. Oui. Vous en restez quoi ? Non. D'accord. Mais dans ce coup, je voulais être noté absent. Non. D'accord. C'est pour préparer après. Ah, ok. D'accord. Bah, c'est bien. Enfin, si vous souhaitez rester pour le début du cours, vous avez le droit. C'est sûr. Le cours précédent, il est de… Un sud, ça marche encore, ça. Bon. Bon. Bon.